Incroyable histoire. 6h07 sur Europe 1, la voiture hybride en grande forme. Nina, parfois présentée comme une technologie de transition, l'hybride s'impose petit à petit comme une solution incontournable pour la transition écologique. Et le groupe Stellantis qui détient notamment Peugeot, Fiat ou encore Opel annonce l'arrivée prochaine d'une série de modèles hybrides comme la C3 ou la 3008. Une évolution qui s'explique en partie parce que les ventes de voitures électriques stagnent Aurélien Fleureau. En 2025, le taux d'émission de CO2 autorisé en Europe va drastiquement baisser. Et pour éviter de lourdes amendes en cas de non-respect des nouvelles règles, les constructeurs misaient sur la forte poussée de l'électrique. Sauf que depuis quelques mois, les ventes stagnent. Voilà pourquoi la technologie hybride devient la solution miracle à court terme. Plus 41% de ventes chez Stellantis depuis le début de l'année, constate Sébastien Jaquet, vice-président en charge des projets d'ingénierie. Ça répond vraiment aux attentes des clients, d'avoir un gain de consommation, réduire la consommation à l'usage de 20%. Les 20% c'est en moyenne, ça peut monter jusqu'à 25-30% dans un cycle vraiment urbain. Et puis le moteur électrique permet d'avoir beaucoup de couples à bas régime, donc c'est très agréable à conduire. Stellantis n'est évidemment pas seul à miser sur l'hybride qui représente désormais 44% des ventes de Renault. C'est plus que l'essence et le diesel réunis. Et puis le pionnier Toyota profite logiquement de cette vague, la Yaris est la voiture hybride la plus vendue en France où globalement la part de cette motorisation a grimpé de 25% ces 6 derniers mois.